Sous-titrage Société Radio-Canada Comme une fleur, et en plus il parle français maintenant. J'ai pris un petit peu de temps en effet pour me reposer, mettre un peu d'ordre dans mes idées et puis revenir les batteries rechargées, vous savez ce que c'est. Bref, j'ai pris la décision de faire désormais mes vidéos en français pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de vidéos de longboard dancing en français sur YouTube. Et la deuxième, c'est que c'est tout simplement plus naturel pour moi de parler en français. Cela dit, il y aura toujours des sous-titres en anglais que vous pouvez activer comme ceci. En tout cas, vous m'avez bien manqué. Faire des vidéos pour ma chaîne m'avait vraiment beaucoup manqué. Et je suis super content de pouvoir vous reproposer de nouveaux contenus. Alors, juste petite remarque. Au cas où, si vous entendez le bruit de chèvres, c'est tout à fait normal. Je suis un petit peu sur leur territoire. Voilà quoi. Eh, c'est pas beau ça ? Pour cette reprise, j'ai décidé de filmer cet épisode ici, à Fuerteventura, une magnifique petite île volcanique située dans l'archipel des îles Canaries, en plein océan Atlantique. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la peur. Cette émotion qui peut nous empêcher de réaliser plein de choses, et notamment d'apprendre de nouvelles figures stylées de longboard dancing. Quand vous commencez à apprendre les bases du longboard, ou n'importe quel autre sport d'ailleurs, deux éléments ressortent automatiquement. La technique, qui représente 50% du processus d'apprentissage, et le domptage de sa peur, qui représente l'autre moitié. Bah ça va, on a compris. On va faire comme si elle n'était pas là. Il y a plusieurs niveaux de peur, quand il s'agit d'apprendre un nouveau truc, généralement. Je vais prendre un exemple sur les élèves que j'ai eu le plaisir de coacher lors de mes cours. Il y a trois profils principaux que j'ai distingués. Le... Il n'y a pas moyen que je fasse ça, t'es ouf ou quoi ? Ce sont celles et ceux qui ont peur de tout, qui sont ultra prudents. Et pas très confiants, mais qui ont quand même envie de sortir de leur zone de confort, et prendre quelques risques. Mais pas trop quand même. On a le... Excuse-moi, comment on fait ça ? Mais de la manière la moins risquée possible. Parce que... Parce que j'ai... Mon assurance, elle n'est pas très... Ça, c'est un peu le profil standard, on va dire. On est un peu tous comme ça. Ce sont ces personnes qui sont prêtes à prendre des risques pour apprendre, mais qui intellectualisent un peu trop la chose. et qui vont toujours chercher le moyen le moins risqué pour apprendre, donc le plus long. On a aussi le... C'est par où ? Faut faire quoi là ? Je suis chaud. Ou le ou la casse-cou, quoi. Qui est prêt à tout pour apprendre, quitte à se blesser. En gros, le meilleur profil pour apprendre vite, mais... Pas sans risque. Je vais vous donner trois astuces pour surmonter cette foutue peur, et ouvrir tout un monde de possibilités. Bon, on va pas aller jusque là non plus. Astuce numéro 1. Équipements de protection. Avant même de commencer à rouler, allez tout d'abord à votre magasin de skate local ou sur internet, et procurez-vous des équipements de protection. Casque, genouillère et protège-poignet, principalement. Ces accessoires ne vont pas seulement vous protéger en cas de chute, mais vont aussi vous aider psychologiquement à vous sentir plus en confiance sur la planche. Une fois que vous vous sentirez en sécurité, car vous avez ce qu'il faut en protection, vous allez oser sortir de votre zone de confort, beaucoup plus facilement. Croyez-moi. Astuce numéro 2. Arrêtez de sur-réfléchir. Bien sûr, quand vous commencerez à apprendre vos premiers pas et figures, vous passerez nécessairement par une première étape théorique, pour comprendre d'abord le fonctionnement, et analyser les étapes à suivre pour réaliser telle ou telle figure. Mais une fois que l'information est absorbée, prenez disons 4 à 5 essais en exécutant la figure étape par étape. Ensuite, juste laissez votre cerveau digérer les informations. Et allez-y sans trop réfléchir. Comme je dis toujours à mes élèves, comme je dis toujours à mes élèves, désactive ton cerveau et vas-y au feeling. Ton cerveau a déjà l'information, maintenant pilote ton corps. Astuce numéro 3. Apprenez le cross-step. Si vous voulez apprendre longboard et vous sentir plus en confiance sur la planche, quel meilleur moyen que de réussir à croiser et décroiser les jambes sur une planche qui roule ? Le fait de réussir à croiser et décroiser les pieds en roulant va inconsciemment vous aider à vous sentir plus en confiance sur votre planche et, par conséquent, avoir moins peur de chuter. Bon, ça va aussi vous permettre d'apprendre une figure stylée de longboard dancing pour vous la péter un petit peu devant vos potes, quoi. Il est d'accord. Étape numéro 1. Positionnement sur la planche. Une fois que vous serez sur votre position dite de cruising, c'est-à-dire votre position normale pour se balader, avec les pieds parallèles l'un avec l'autre et un petit peu en diagonale avec la planche, vous allez initier votre cross-step. Mettez votre poids sur votre pied avant pour pouvoir glisser le pied arrière vers l'arrière de la planche. Une fois que votre pied arrière est bien positionné, transférez votre poids sur la jambe arrière, puis faites glisser votre pied avant et placez-le le plus proche possible et en parallèle avec le pied arrière. N'oubliez pas également d'utiliser votre tête comme contrepoids. Ne restez jamais droit sur la planche. Ça peut vous faire perdre l'équilibre très très rapidement. Penchez légèrement votre tête vers l'avant. Étape numéro 2, croiser. Maintenant que vous êtes prêts à croiser les pieds, assurez-vous de bien plier les jambes. Cela va vous permettre de créer un espace additionnel pour que vous puissiez exécuter cette figure plus confortablement, on va dire. Assurez-vous que votre poids est bien placé sur la jambe avant, avant de croiser. Maintenant, vous mettez une petite pression sur le pied avant, décollez votre pied arrière et croisez-le par devant avec l'autre pied. Étape numéro 3, décroiser. Bon, là on est d'accord, vous êtes dans la pire position ou du moins ce que votre cerveau vous fait croire. Pendant que vous êtes dans cette position croisée, qui n'est censée durer qu'une seconde, assurez-vous que votre poids est bien réparti entre les deux jambes. Maintenant, transférez votre poids sur la jambe avant, puis décroisez les pieds par l'arrière. Bah voilà ! T'as vu, c'est pas très compliqué, ça re-tête avec le cross-step. Problème récurrent. Au début, vous allez sûrement avoir tendance à croiser les pieds trop loin l'un de l'autre. Parce que tout simplement, vous avez peur de cette fameuse position croisée, avec les pieds trop proches l'un de l'autre. Le problème, c'est qu'en faisant cela, vous grillez tout l'espace qui vous reste devant sur la planche. Par conséquent, une fois que vous décroisez, vous retrouvez un pied sur la planche et l'autre par terre. Pour contrer ça, assurez-vous au tout début du processus de vous positionner le plus loin possible derrière, à l'arrière de la planche, puis croisez les pieds sans trop laisser d'espace. Et comme ça, vous allez laisser assez d'espace à votre pied pour ré-atterrir sur la planche, puis reprendre votre position initiale. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y en aura certainement d'autres très bientôt. C'est gratuit, ça vous prendra un millième de seconde et ça aidera énormément la chaîne à grandir. Prenez soin de vous, rèdez bien. A plus ! Je vais juste aller chercher le... Sous-titrage Société Radio-Canada